L'esprit de Dieu L'esprit est tranquille, mais il y a plus que ça dans la vie. L'esprit saint. Allons, un souffle, un vent veut envoyer au large. Allons, ne résiste pas au vent de l'esprit. Laisse-toi conduire par lui. Laisse-toi déposséder pour la charité. Laisse-toi mener vers la sainteté. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en cette neuvaine de la Pentecôte où nous en sommes au deuxième jour. Et comme tu vois, tu es dans mon cœur et on est tous entourés de l'esprit saint ici, l'esprit qui brûle ici, qui veut brûler nos cœurs aujourd'hui et qui veut les éclairer. Tu sais ce qui se passe pendant le temps de la neuvaine? Au fond, c'est le Seigneur qui vient travailler nos cœurs, labourer nos cœurs, déposer ses dons pour nous permettre à la fête de la Pentecôte de vivre dans la communion. C'est ça qui est notre visée. Notre visée, ce n'est pas juste d'avoir le don d'intelligence, le don de sagesse, le don de force. Notre visée, c'est de vivre la communion parce que Dieu, esprit saint, est le Dieu de la communion. Alors, c'est lui qui vient. C'est comme s'il nous dit à la communion, à la dimanche de la Pentecôte, vous allez vous donner les mains les uns aux autres. Mais regardez vos mains. Il y en a qui ont les mains paralysées. Il y en a qui ont les mains très sères. Il y en a qui n'ont pas de doigts. Il y en a qui ne savent pas comment articuler leurs doigts pour donner la main aux autres. Et bien, pendant le temps de la neuvaine, je vais tout organiser ça pour qu'au dimanche de la Pentecôte, vous puissiez vous donner vraiment les mains comme une seule et même famille. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint. Une autre comparaison maternelle que je pourrais te dire, c'est que c'est la fête d'une maman le 23 mai et les enfants veulent faire une grosse fête pour maman. Mais ils ne savent pas cuisiner, ils ne savent pas décorer, ils ne savent pas quel cadeau offrir à maman. Alors, pendant les jours qui précèdent sa fête, la maman, elle dit « Moi, je vais vous organiser ça. Je vais travailler avec vous autres. Je vais vous montrer comment on fait ça, une belle fête de communion, qu'on soit tous ensemble. » Puis là, elle s'affaire au décor, elle s'affaire à la cuisine, elle fait tout ça avec eux autres, mais elle le fait avec eux autres, pour eux autres, pour que le jour de la fête, tout le monde soit réunis. Tu vois, c'est pour ça une nouvelle. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on demande le don de l'intelligence. Comment l'intelligence de Dieu vient éclairer notre vie? C'est souvent l'intelligence de la parole qui nous est donnée. Mais regarde les disciples d'Emmaüs, ils étaient tristes, ils étaient tout découragés, ils s'en allaient sur le chemin. Jésus arrive derrière eux, il leur explique le sens des Écritures, puis là, tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent. Et ils disent à Jésus « Mais reste avec nous, parce qu'on est bien en ta présence. » Jésus enseignait dans le temple, il enseignait à prier, il enseignait la sagesse du Père, il enseignait sur la montagne. Bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, il va aller à la synagogue après la multiplication des pains, puis là, il va expliquer tout le sens de l'Eucharistie. Les gens ne comprennent pas grand-chose et ils partent l'un d'un côté et ils partent de l'autre. Et là, Pierre dit « Moi, je ne partirai pas, nous, on ne partirai pas, parce qu'à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Pierre n'a pas dit ça avec sa tête, il a dit ça avec son cœur. Son cœur avait été illuminé et ce qui lui importait, c'était de rester avec Jésus. Ce n'était pas de tout comprendre, mais il comprenait à ceux qui devaient rester avec Jésus. Eh bien, parfois, quand le péché rentre dans notre vie, le péché va obscurcir notre conscience, va obscurcir les demandes de Dieu, va obscurcir notre intelligence, puis on ne sait plus trop ce que ça veut dire la justice, ce que veut dire la pureté. Tout le monde le fait, je peux bien le faire. On ne sait pas trop ce que ça veut dire de nous aimer les uns les autres, ce que ça veut dire d'être charitable et de donner. On ne sait plus trop ce que ça veut dire. Les ténèbres entrent avec le péché et on ne voit pas clair. C'est comme l'hiver, quand nos vitres à l'extérieur deviennent toutes sales, puis là, on ne voit plus qu'il y a de la poussière dans la maison, on ne voit plus qu'il y a des petits minous dans les coins. Puis là, à un moment donné, le soleil du printemps arrive, on fait le nettoyage de nos fenêtres, puis là, oh boy, il y a de la poussière, il y a des minous, il y a des choses arrangées, puis là, on voit clair, puis on sait comment se comporter. L'esprit d'intelligence, il vient nettoyer, il vient faire la vérité dans notre cœur. Alors aujourd'hui, on va lui demander de venir en nous, de faire la vérité, de nous rappeler ce que Jésus a dit. Marie va nous aider pour ça. Et si on veut bâtir déjà aujourd'hui notre famille par la complémentarité, on va demander à chacun autour de nous, ça peut être ton époux, ton épouse, ton frère, ta soeur, ta claire, tu peux lui demander, tu peux demander aussi à ton voisin, vous vous assoyez, donc toi là, c'est quoi ta parole de Dieu préférée ? Puis pourquoi cette parole-là est importante pour toi ? Ce dialogue qui nous fait ressortir la beauté de la parole de Dieu et comment cette parole est existentielle. Personnellement, j'aime le lavement des pieds. Pourquoi ? Parce que c'est un geste de service humble et chaque fois que je mets le tablier, j'y pense. Tu vois, il y a beaucoup d'autres choses, mais ce sont des petits liens simples de la parole à la vie quotidienne. Alors c'est ce que je te souhaite aujourd'hui, de recevoir l'esprit d'intelligence qui va éclairer l'intelligence de ton âme pour modifier ta vie de tous les jours par et pour la communion dans la complémentarité. Au revoir, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501